Ce vendredi 15 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1128 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,7%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 119 contacts suivis par nos services, 2 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Guédiouaï 1 et Touba 1. 48 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann 1 et de l'hôpital principal 5. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le Sénégal a enregistré deux nouveaux cas de décès liés au COVID-19, ce qui porte à 25 le nombre de décès liés à cette maladie. Le premier est un homme âgé de 58 ans, décédé à son domicile aux parcelles assénées. Le test effectué sur la victime est revenu positif le 14 mai 2020. Le second est un homme âgé de 60 ans, résident à Pire. Il est décédé ce vendredi 15 mai 2020 à 6h50 du matin à l'hôpital principal de Dakar. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, transmets ses condoléances les plus assistées à ta famille et à toute la nation et prie pour le repos des âmes de défunt. A ce jour, 2310 cas ont été déclarés positifs, dont 890 guéris, 25 décédés et donc 1394 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Le ministère de la Santé et de la Santé et de l'Action sociale, Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Le ministère de la Santé et de l'Action sociale,